Salut à tous, c'est Vinay et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Big Power Big 531. Le Big 531 est un blaster de la marque Big Power, fusil d'assaut, électrique semi-automatique qui fonctionne par chargeur et qui reprend le look d'un AK-47. C'est parti pour la review ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La review du blaster commence par l'avant. Il y a un canon tout entier qui est détachable, canon qui est extrêmement long et qui reprend directement le look d'un AK-47. A part ça, le blaster, la partie centrale, ce n'est ni plus ni moins qu'un Big Power Big 500. C'est-à-dire le Big Power de base, sans accessoires. J'enlève la crosse à l'arrière et le viseur sur le dessus, c'est un Big 500. Modèle de base de plusieurs blasters Big Power, pas tous. Certains sont vraiment uniques mais je sais qu'il y en a 4 déjà qui prennent ça comme base. Il y a le Big 531 qu'on voit aujourd'hui, il y a le Big 532, il y a le Big 507, il y a le Big 536. Et il y en a peut-être encore d'autres mais il y a d'autres blasters Big Power qui ont une autre base. Il y a la diversité mais en même temps du recyclage de modèle tant qu'on y est. Et donc vous l'aurez deviné, je vous le dis d'avance, que vous utilisez ce blaster ou ce blaster, c'est exactement le même. Donc vous l'aurez deviné mais à l'avant il y a un attache canon qui permet d'y mettre le canon, qui lui-même sera compatible avec vos nerfs de turbine par exemple. Et voilà, vous avez un turbine AK-47. A l'arrière du blaster vous avez donc une crosse fournie avec, similaire à ce qu'on a chez Worker, compatible avec le nerf également et qui est fournie avec. Le blaster lui-même prendra bien sûr des accessoires nerfs, que ce soit attache crosse ou même canon. On est sur le Shockwave par exemple, au hasard, hop vous voyez ça passe parfaitement. Et donc là c'est parti. Le blaster est fourni avec un viseur nerf finalement, qui est une espèce d'énorme lunette. Eh, bon, aucun attachant sur ce blaster, qui est assez dommage parce qu'il est quand même assez long et pas très léger non plus. Pour ce qui est du système de désenraillement, sur le dessus vous avez une énorme trappe de désenraillement qui n'insective pas les moteurs. Et vous avez donc l'accès à l'intérieur du blaster. Et l'intérieur du blaster, on va en parler, vous allez voir que c'est assez particulier. Donc à part ça, on peut voir le poteur sortir. Et c'est pareil pour tous les autres Big Power. Et Fast Pionner, qui est une autre marque reliée à Big Power. Apparition du tournevis. Poignée. La poignée est très confortable, elle est relativement grande, un peu fine vu de cet angle là. La détente moteur est très bien faite. C'est le Rave Trigger et qui fonctionne relativement bien. Et la détente principale, la pression dessus est relativement classique. C'est un blaster semi-automatique, similaire à un Stryfe, un Demolisher, tout ce qui est semi-automatique. Mais il y a un petit problème avec cette détente et on en reparlera plus tard. Alors ce n'est pas un problème. En fait, le système de détente et du pusher est assez fragile. Et il m'est arrivé un truc pas très cool pendant le test de tir. Vous le verrez juste après. A part ça, pour faire fonctionner ce blaster, ça se passe ici. Vous ouvrez la trappe et vous y mettez 6 piles de taille double A. Il y en a fourni avec. Ce sont des piles de basse qualité qui ne duront pas très longtemps. Mais ça reste plutôt sympa d'avoir fourni des piles. Seul problème, le système interne de ce blaster est vraiment au minimum. Le câblage est fin, les moteurs sont assez moyens, plutôt corrects. Ils peuvent quand même supporter jusqu'à 12 volts, ce qui est assez pas mal. Les flywheels en eux-mêmes, ce sont des simples rouleaux plutôt légers qui sont troués pour les rendre plus légers encore. Donc voilà, c'est entre guillemets du chip ce qu'on a à l'intérieur de ce blaster. Mais extérieurement parlant, par contre, il est vraiment très bonne qualité. C'est similaire à ce qu'on a à Nerf, mais intérieurement, c'est une autre histoire. Le câblage qui relie les moteurs aux piles est très fin, ce qui fait qu'il y a 9 volts à l'intérieur. Mais il n'y a pas 9 volts qui sortent du canon, plutôt 5. De plus, ce blaster a un canon extrêmement long qui, vous vous en doutez, ralentit énormément la féchette. Ce qui fait que les performances sont assez catastrophiques. Mais sachant que ça tire pas extrêmement fort de base, mais bonne performance quand même. Mais bon, vous voyez la longueur du canon, ça ralentit énormément les performances. On est sur du 10-15 FPS de différence avec et sans, ce qui est considérable. Mais à part ça, c'est un très beau blaster, très joli esthétiquement. Il est vraiment un design superbe, il est tellement grand que je n'arrive même pas à vous le montrer. Il est plus long qu'un Rapid Strike, plus long qu'un Infineus, plus long que beaucoup de blasters Suicide Assault, évidemment. C'est à la fois sa force, mais en même temps sa faiblesse. C'est sa force, car ça lui donne un design monstrueux. Et en même temps, ça ralentit les performances. Après, comme il n'y a strictement aucune ride à l'intérieur de ce blaster, les modifications, si vous en faites, sont extrêmement simples. Et vous pouvez en faire un blaster excellent. Dernier petit détail que je voulais vous partager à propos du viseur. Je vais oublier, mais voilà, je vous montre un peu l'intérieur, un petit rond comme ça, là, et de l'autre côté, une croix. Et donc, une fois que c'est mis, une fois que le blaster est prêt, on met des féchettes à l'intérieur du chargeur. Il y a deux chargeurs de 12 avec écrit 10 dessus. C'est bizarre. Pour en y avec, ce sont exactement les mêmes chargeurs que le Big 508 qui, lui, avec écrit 12 dessus. Là, c'est écrit 10, mais c'est exactement les mêmes chargeurs. Et pourtant, petit conseil d'amis, ne remplissez pas ces chargeurs en entier. Car, ça ne pose pas ce problème pour le chargeur, mais pour le blaster. Vous allez vite comprendre, je vais en venir. Le blaster est fourni avec 100 fléchettes Big Power. Ce sont des fléchettes Elite, dans un format différent. Il y a deux sachets de 50 comme ça pour en y avec. Ce sont des fléchettes basse qualité, mais qui tirent assez bien quand même. Et bien évidemment, ce blaster prendra un tout type de fléchettes Elite, les Elite classiques, les waffles d'art et compagnie. Mais le blaster est fourni avec des cibles rétractables. Il y en a trois fournis avec. Là, j'en ai quatre, car en réalité, on peut les attacher entre elles, ce qui est pas mal. Donc, ce sont des cibles à monter, à attacher, comme ça. C'est plutôt sympathique. Puis, la dernière chose fournie avec le blaster, ce sont des lunettes de protection. Ce sont des lunettes avec une vision rougeâtre, c'est certes, mais qui sont plutôt pas mal pour se protéger les yeux, pour éviter les accidents. Et donc, une fois que vous avez mis les piles, les féchettes, que vous êtes bien protégés et compagnie, vous pouvez commencer à tirer avec le viseur, également viser avec la partie à l'avant ici, mais ce n'est pas relié, en fait, c'est un peu plus bas en réalité. On programme ceci, et c'est parti. Voilà, c'est tout pour la review du blaster, du Big 531. Maintenant, le test de tir. C'est l'utilité Big Power. C'est l'utilité Big Power. C'est cassé. Ouais, c'est de la merde. C'est l'utilité Big Power. C'est l'utilité standard, tir plus rapide. C'est l'utilité. C'est parti. Transition ligne. Analyse de tir, comment ça s'est passé ? Eh bien, il y a eu une petite foirade. Tiré avec le Big 531, c'est une plutôt bonne expérience. Le blaster tire relativement bien, j'ai tiré quand même beaucoup de coups avec. Je n'ai pas tout filmé bien sûr, mais déjà avant, les jours précédents, j'avais déjà fait pas mal de tests avec. Il tire vraiment très bien, bien que le long canon altère fortement les performances. La crosse est très confortable, très longue, plutôt pas mal, bref. Dans les faits, c'est un blaster qui est très bon à utiliser. Maintenant, intérieurement parlant, il y a un problème, vous l'avez vu, le blaster a pété dans mes mains en plein test de tir. C'est-à-dire que j'ai rempli le chargeur en entier, et visiblement, le blaster n'aime pas quand vous bourrez les chargeurs, alors qu'il était simplement rempli en entier, ça bloquait un petit peu, j'ai essayé d'appuyer un peu plus fort, et puis clac, ça a pété, tout simplement. Donc, la détente et le pusher à l'intérieur ne sont pas extrêmement solides, donc si vous êtes un gros bourrin, faites attention. Du coup, j'ai dû reprendre un autre modèle pour pouvoir finir le test de tir, qui est exactement le même, donc ça va. J'ai eu de la chance, pour le coup, j'avais plusieurs fois le même modèle, donc ça aide. Mais, dans le cas où c'est vous qui l'achetez de votre côté, que ça pète de votre côté, bon, là, vous n'en avez pas acheté deux, vous êtes dans la merde, parce que c'est irréparable. En réalité, le système de pusher à l'intérieur, c'est simplement des dents, on va dire, qui relient la détente au pusher, et si cette dent, donc c'est un petit bout de plastique, en fait, qui permet le contact, simplement, entre la détente et le pusher, et bien, ce petit bout de plastique de merde a pété sous la pression, voilà, donc visiblement, le pusher est plus fragile que la fléchette, il y a. Et du coup, pour ceux qui se demandent où est le modèle, il est là. Alors, je dis que c'est irréparable, en réalité, on pourrait mettre de la colle, vous pourriez me dire, mais non, c'est-à-dire que ça finirait toujours par péter au bout d'un moment, sauf s'il y avait vraiment une colle ultra-solide, ce que pas tout le monde n'a, on va pas se mentir. Donc là, il y a un bout de plastique qui se plait dedans. Donc, quand j'appuie sur la détente, il y a juste un petit ressort de merde qui ramène la détente devant, mais à part ça, ben, il n'y a rien, il n'y a plus de pusher, il n'y a plus de réponse, si j'appuie sur la détente, ben, le pusher ne revient plus. Je peux même appuyer dessus, comme ça. Donc, ben, c'est pété, mais dans le sens pété, là, c'est irrécupérable. C'est-à-dire qu'il faudrait changer de pusher, mais bon, c'est pas le genre de modèle répandu partout, les VX500, donc, ben, ouf. Donc, conseil, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la même chose, ben, j'allais dire, achetez plus en fois le même blaster, non, 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 non. Évitez de remplir les chargeurs fournis avec à fond, parce que, visiblement, la pression du chargeur qui remonte est plus forte que la pression du pusher. Ce qui est assez bizarre, hein, on va pas se mentir. Bon, sinon, à part cette mauvaise petite surprise, disons, l'analyse de tir. Alors, pour ce qui est de la précision, eh ben, on est plutôt vague, on est plutôt dans la moyenne, c'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. On est dans la moyenne avec les VG de Big Power fournis avec. Pour ce qui est de la portée, on a un minimum de 8 mètres, un maximum de 16 mètres, et dans la moyenne, on le trouve aux alentours des 13 mètres. J'ai eu un petit amas aux alentours de 13 mètres. La portée est plutôt bonne, finalement, malgré le long canon, donc, puissance plutôt faible, on va le voir juste après, hein, avec les FPS, mais la portée est plutôt très bonne pour ce que c'est, franchement. Ouais, j'ai pu le fournir avec, parce qu'avec un canon, sinon, on s'attend à une faible puissance, mais on s'attend aussi à une faible portée. Et pourtant, non, on peut atteindre les 16 mètres, donc c'est très intéressant, malgré le long canon, donc je vous laisse imaginer 100. Donc, plutôt satisfaisant pour la portée, par contre, pour ce qui est de la puissance, là, c'est là qu'on va pleurer. Dans ce blaster, le Big 531, on a atteint la puissance moyenne de 54 FPS. C'est extrêmement faible, monsieur. Bon, on rappelle la moyenne de base d'un nerf qui tient du Elite, c'est aux alentours des 70 FPS. On en est très, très loin. Quand tu sais qu'il y a des blasters qui font 100, voire 200 de plus, tu pleures. Donc, puissance extrêmement faible, mais malgré tout, portée correcte. Je précise que tous ces tests sont faits avec le canon. Si vous retirez le canon, la précision, bon, ça change pas vraiment. La portée, je pense qu'on peut peut-être arriver à 18, voire 19 mètres, allez, en cloche avec le vent dans le dos et compagnie. Et les FPS, sans le canon, on n'est plus sur 65 FPS. On gagne 10, voire 15 FPS des fois, même plus, ça peut arriver. Donc là, le canon altère vraiment les performances, mais ça dépend de quel type de genre vous êtes. Est-ce que vous préférez avoir des performances ou avoir de l'esthétique ? Il y a des joueurs qui préfèrent l'esthétique. Moi-même, je vous le dis, je préfère le blaster avec le canon. Ça lui donne un esthétique, mais... Waouh ! La première fois que je l'ai vu, quand j'ai sorti de la voile, je me suis dit, mais c'est beau quand même. Pour moi, si je devais m'en servir, ce serait plus comme ça, mais je n'irais pas m'en servir en blaster game, etc. Et c'est là qu'on rentre dans la petite partie modding. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de modder le blaster pour faire quelque chose de bien. Vous pouvez le modifier à fond, vu toutes les possibilités qu'il y a. Vu le petit système qu'il y a, ça peut être très facile à faire. Mais on va déjà parler d'un truc tout simple. Recâbler, changer les fils et en passer par des fils plus gros. Là, pour le coup, oui, les 9 volts des piles sont exploitées, contrairement à de base où les câbles sont vraiment trop fins. Donc, vous mettez un câble plus épais, un peu comme Nerf, voire même un peu plus épaisse, comme vous voulez. Et juste, rien que ça, vous aurez un blaster beaucoup plus performant. Je ne saurais pas dire exactement à combien de FPS, mais on dépasserait largement les 70, probablement. Donc, voilà, ça serait pas mal. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur le blaster. Maintenant, conclusion. Quoi conclure dessus ? Et là, clairement, je suis plutôt satisfait de ce blaster, malgré le petit accident que j'ai eu avec le pusher. Je dirais que je conseillerais ce blaster directement, on va pas dire que j'en parle là, à quelqu'un qui chercherait un blaster qui mettrait un AK-47, mais qui serait uniquement semi-auto. Celui-là est clairement représentatif de ça. Big Power font aussi d'autres blasters, comme le Big 536, qu'on verra un autre jour, qui lui, prend plus un M4. Bref, tout ça pour dire que ce blaster, on commence directement par là, je le conseillerais à quelqu'un qui cherche quelque chose d'esthétique, qui ressort un AK-47, qui soit semi-auto, bref, ce genre de blaster, qui est plutôt sympathique. Si vous êtes quelqu'un qui recherche simplement un blaster performant, euh, non. Non. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui recherche un blaster performant, mais même s'il n'est pas performant, le modifier, oui, je vous conseille ce blaster, en termes de modification, il est fantastique. Il y a clairement beaucoup de possibilités à faire avec ça. Recablage, mettre une batterie, peau et compagnie, il y a vraiment beaucoup de choses à bricoler là-dedans. Mais si on pense que l'état d'origine, c'est surtout pour son physique, que vous allez l'acheter, pour son esthétique, pour sa classe, parce que c'est vrai qu'il a de la gueule. Au final, il tire quand même assez bien, les performances sont pas mauvaises. C'est pas parce que les FPS sont faibles, que le reste sera faible aussi. La précision est plutôt moyenne, la portée est assez correcte, surtout pour un truc comme ça. Du coup, la FPS qui flanche. Mais il ne faut pas se focaliser que sur la puissance pour acheter un blaster, bien entendu. Parce qu'à part ça, le reste, il est confortable, plutôt équilibré au niveau du poids. Franchement, très bon blaster pour moi. Seul problème, c'est la puissance qui flanche, mais surtout, le petit problème du pusher. Donc encore une fois, soyez vigilant, faites attention, ne soyez pas trop un abruti à appuyer. Si vous sentez le carnetan de bloc, ne forcez pas. Voilà, conclusion plutôt fait à la va-vite, finalement. Mais je pense que c'est assez bien pour conclure. Voilà la fameuse question. Faut-il l'acheter ? Je viens de faire les conseils d'achat maintenant, pour répondre plus sérieusement à la question. Eh bien, c'est là qu'intervient un petit problème. Ce blaster coûte cher. Il coûte un peu plus de 50€. Donc si vous êtes prêts à mettre 50€ là-dedans, oui. Si vous n'êtes pas prêts à mettre 50€ là-dedans, il y a beaucoup mieux. Un Dark Zone Spectrum qui est beaucoup plus performant, par exemple, sans FPS, il coûte déjà beaucoup moins cher, lui. Alors, pas sur Amazon le Spectrum, jamais. Et le vert, pas le rouge. Le rouge, j'ai des problèmes, c'est bizarre. Je ne sais pas avec Trump, plutôt mon blaster, mais plutôt dans ce style, fusil d'assaut, semi-automatique, performant. Il y en a plein. Le Demolisher, plus récemment, le Motoblitz, bien sûr, naturellement, qui est un excellent blaster. On va dire l'un des meilleurs de l'année. Motoblitz, qu'est-ce qu'on a d'autre ? AirFornite AR, VAR qui est là. Ou même, si vous voulez, exactement le même blaster, mais avec des accessoires un peu plus courts, un canon moins long, je pense que celui qui correspond le plus à ça, exactement le même blaster, avec le canon le plus court qui existe, c'est celui-là, le Big 507. C'est exactement le même blaster que celui-là. Le Big 531, le Big 507, mais aussi le Big 536, le Big 532, ce sont les mêmes blasters, mais avec des accessoires différents. Celui-là, il a des canons déjà beaucoup plus courts. Bon, il y a aussi une crosse beaucoup plus courte, c'est plus dérangeant, mais il y a énormément de possibilités. Donc, si vous êtes prêts à mettre plus de 50 euros là-dedans, oui, mais dans le cas contraire, non. Maintenant, c'est à vous de décider. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour acheter ce blaster. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'enlève le viseur, car ça fait encore plus à K47 comme ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une pure vidéo de nerfs ou d'autres choses. C'était V-Name. Ciao. Sous-titrage ST' 501